Vous connaissez sûrement tous ce symbole, la consigne de ceinture de sécurité, mais il y a beaucoup de choses qui sont cachées derrière ce symbole. Je vais vous expliquer un petit peu comment il fonctionne. Bienvenue à bord. Vous êtes sûrement en train de vous demander, mais pourquoi est-ce qu'il va me parler de la consigne des ceintures quand c'est allumé, je dois attacher ma ceinture, puis ça s'arrête là. Mais en fait, il y a beaucoup de choses derrière ce symbole. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et comment est-ce qu'on l'utilise, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu cachées. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis québécois, je vole au-dessus du Pacifique essentiellement. Et je vous retrouve toutes les semaines sur YouTube. Je vous invite à vous abonner si vous êtes nouveau. Et si vous aimez ce genre de choses, ce genre d'informations sur la vie des transports aériens, le milieu des agents de bord, tous les secrets des compagnies aériennes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si vous êtes déjà abonné, vous pouvez également activer la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors comment est-ce qu'on utilise cette consigne ? En fait, c'est un moyen de communication entre le cockpit, les passagers, mais aussi les agents de bord. J'avais fait une vidéo où j'expliquais un petit peu les différences entre les ding et les ding-dongs dans la cabine. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et à la fin de cette vidéo si ça vous intéresse. Mais je voulais un petit peu aujourd'hui focusser plus sur le côté de la consigne des ceintures. Ça commence au sol. Lorsque vous embarquez dans l'avion, la consigne des ceintures va souvent être éteinte parce qu'on est en train de réavitailler l'avion en carburant. Excusez, mes allergies viennent d'arriver, donc c'est pourquoi j'ai les yeux rouges maintenant ? Je ne les avais pas il y a quelques secondes. L'une de ces règles, c'est qu'il doit y avoir au moins un agent de bord pour 50 passagers qui se trouvent à bord. Et en fait, on doit être capable d'opérer les issues de secours en cas d'évacuation. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, mais il y a souvent 4 portes dans l'avion. S'il y a 3 agents de bord, ça veut dire qu'il y a une porte qu'on ne peut pas utiliser. Ben, n'oubliez pas que si jamais il y a une fuite, de toute façon, on ne va pas utiliser la porte qui se trouve du côté de la fuite. Donc on aura normalement assez d'agents de bord pour vous faire évacuer de manière sécuritaire. Lorsque le ravitaillement en carburant est terminé, la consigne des ceintures va donc être allumée. On va terminer l'embarquement. On va s'assurer à ce que la cabine soit prête pour le départ et on va faire le décollage. La consigne va rester allumée pendant toute la partie d'ascension, du moins toute la première partie, jusqu'à ce qu'on atteigne à peu près 10 000 pieds. Je rappelle qu'un avion, ça vole en général entre 35 et 40 000 pieds, au moins pour les avions qui font du long courrier. Mais en général, il y a moins de turbulences. On peut avoir beaucoup de turbulences lors du décollage, c'est normal, l'avion est en mouvement. Mais on a aussi beaucoup de vents qui peuvent nous croiser lorsqu'on est en décollage. Le vent ne va pas toujours dans le sens où la piste a été construite. Et donc on va avoir des vents qu'on appelle des crosswinds qui vont passer sur la droite ou sur la gauche et qui vont éventuellement faire bouger un peu l'avion. Lorsqu'on a atteint ces 10 000 pieds, la consigne s'éteinte, mais parfois elle va se rallumer immédiatement. Ça va être un signal que les agents de bord peuvent se lever, peuvent commencer à préparer le service, mais qu'on n'est pas encore d'une manière assez sécuritaire pour que tous les passagers commencent à bouger dans la cabine et se promener à bord et à l'eau-toilette. Bien entendu, c'est le moment où on va trouver un passager, Madame des Coquerelles, qui va se lever et qui a oublié de prendre son iPad dans le coffre à bagage ou qui a besoin d'aller aux toilettes parce qu'elle a pris trois bières dans l'aéroport avant de partir. Si la consigne est allumée, attendez, vous aurez le temps d'aller aux toilettes un peu plus tard, ou allez-y pendant l'embarquement, ça c'est mon petit conseil. Et vous prendrez votre tablette, votre iPad ou n'importe quoi, votre livre dans quelques minutes. Attendez simplement à ce que la consigne soit éteinte. En tant qu'agent de bord, si jamais il y a des turbulences, on a la possibilité de s'asseoir à tout moment. Si on ne se sent pas de manière sécuritaire, même si les turbulences ne sont pas très très sévères, on a la possibilité de s'arrêter de travailler et de s'asseoir. Il y a des agents de bord qui ont eu certains traumatismes à la suite de turbulences qui étaient trop fortes. Et donc maintenant, dès qu'il y a une turbulence qui va être un petit peu modérée, il décide de ne pas continuer le service et de s'asseoir. Et c'est tout à fait normal, on respecte ça. Lorsqu'on est en vol, les turbulences peuvent arriver, bien souvent il va y avoir des petites turbulences de manière régulière. La consigne ne va même pas être allumée, c'est normal, l'avion est en mouvement. Vous êtes dans un autobus, ça va bouger. Vous êtes dans une voiture, ça va bouger. Vous êtes dans un avion, il est en déplacement, ça va bouger. Lorsque le commandant de bord est capable de voir à l'avance que des turbulences s'en viennent, soit sur le radar, soit parce qu'il a reçu l'information d'autres appareils, il va allumer la consigne quelques minutes à l'avance. Tout simplement pour nous laisser le temps de préparer la cabine et vous laisser le temps, si vous étiez aux toilettes ou en déplacement dans la cabine, de retourner à votre siège. On n'a pas toujours ce luxe, puisque parfois on ne sait pas quelle turbulence qui va arriver, elle n'apparaissait pas sur les radars, donc l'avion va commencer à bouger, la consigne va s'allumer immédiatement. Mais dès que la consigne s'allume, s'il vous plaît, regagnez votre siège. Même si vous ne sentez pas encore la turbulence, elle va peut-être venir dans les 4-5 minutes qui s'en viennent, donc ce n'est pas le moment d'aller aux toilettes. Nous les agents de bord, on va vérifier à ce que tout le monde soit attaché de manière sécuritaire. Le moyen que vous avez de nous aider à le faire, c'est de s'assurer à ce que votre ceinture soit toujours visible. Donc si vous savez que vous risquez de dormir pendant le vol, mettez toujours la ceinture au-dessus de votre couverture, ou si vous avez mis votre manteau, parce que la compagnie ne vous donne pas de couverture, mettez-la toujours bien visible au-dessus de votre manteau, de manière à ce qu'on n'ait pas à vous réveiller. On n'aime pas réveiller les passagers qui sont en train de dormir pour vérifier que la ceinture soit là, et souvent elle est là, mais elle n'était pas visible. Non seulement vous faites la baboune quand on vous réveille, mais en plus nous ça nous ralentit, puisqu'on doit vérifier tous les autres passagers de la cabine. Et lorsqu'on en a une centaine à vérifier, ça prend du temps. Donc ces deux minutes qu'on a pour vous réveiller, ça ralentit le processus pour tout le monde, et donc nous ça ralentit le temps où nous on va se retrouver de manière sécuritaire assis dans notre siège. Si vous êtes un parent et que vous voyagez avec des enfants et que la consigne s'allume, assurez-vous à ce que vos enfants soient bien attachés, je sais qu'ils n'aiment pas souvent être restreints avec une ceinture, mais essayez, si vous le pouvez, de leur expliquer qu'il est important de rester attachés, et essayez d'attirer leur attention sur autre chose que la ceinture qu'ils n'aiment pas, en attirant leur attention sur un livre, un jeu, une histoire, n'importe quoi. Petite chose que vous ne saviez sûrement pas, parce que vous n'allez pas souvent dans le cockpit, lorsque le commandant de bord allume la consigne des ceintures, il a trois boutons. Il a le bouton ON pour l'allumer, le bouton OFF pour l'éteindre, et il a le bouton AUTO. Lorsqu'on est en croisière qu'il va allumer la consigne des ceintures, il ne va pas la mettre sur ON, mais il la met sur AUTO. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Maintenant, on va commencer notre descente vers la destination, et ça dépend des compagnies, ça dépend des règles, mais bien souvent, entre 15 et 10 000 pieds, la consigne des ceintures va être allumée, une fois de plus, pour donner aux agents de bord le temps de préparer la cabine. La différence entre lorsqu'on vérifie la cabine en vol, et lorsqu'on prépare la cabine pour l'atterrissage, c'est que non seulement on va vérifier votre ceinture, on va s'assurer à ce que le dossier de votre siège et de votre tablette soient rangés, une fois de plus, ce n'est pas pour vous embêter, mais si jamais, à la dernière seconde, ça devient un atterrissage d'urgence, il faut que vous puissiez prendre la position de sécurité, et si votre siège est incliné, vous allez bloquer le passager qui se trouve derrière vous pour la position de sécurité, et vous, vous ne serez pas dans la bonne position. On va vérifier à ce que tous vos bagages soient rangés de manière sécuritaire, de manière à ce qu'ils ne volent pas, si jamais l'avion venait à bouger beaucoup, et qu'ils ne deviennent pas des projectiles à bord, mais aussi qu'il ne soit pas quelque chose qui pourrait bloquer une évacuation. Si jamais on doit évacuer l'avion au sol, on a 90 secondes pour le faire, en utilisant seulement la moitié des portes, 90 secondes, quelle que soit la taille de l'appareil, que ce soit du petit avion au Airbus 380, avec 500 passagers, ça va très très vite, et la moindre sac à dos que vous avez essayé de mettre sous le siège devant vous peut vous bloquer, vous faire perdre une ou deux secondes, non seulement vous ralentir vous, mais ralentir les passagers qui sont derrière vous. On va s'assurer également à ce que les galets soient rangés de manière sécuritaire, en général on a essayé d'avoir terminé le service à l'avance, et on va prendre notre siège. Alors pourquoi est-ce que le bouton était mis sur auto ? Tout simplement, si jamais on était en croisière, et qu'il y avait des turbulences, le commandant de bord a allumé la consigne des ceintures, il a mis sur on, et qu'ensuite on commence notre descente, et qu'il a oublié d'éteindre la consigne, lorsqu'on va arriver à ce palier de 15 000 pieds, la consigne va toujours être allumée, c'est-à-dire que les agents de bord, nous on n'aura pas cette communication, comme quoi maintenant on est dans la phase critique, et on doit préparer l'atterrissage. En se mettant sur auto, automatiquement à 15 000 pieds, la consigne va s'éteindre et se rallumer, et générer un dingue, qui nous va nous servir de rappel, en disant attention, on se prépare à l'atterrissage, préparez la cabine. Et puis la consigne va être allumée, jusqu'à ce que les moteurs soient éteints, à notre point de stationnement, on ne veut pas que les passagers commencent à bouger dans la cabine, lorsque l'avion est encore en déplacement, il arrive régulièrement, et c'est je vous dirais plus spécifique à certaines destinations. Je pense qu'il y a des pays sur lesquels cette règle est un petit peu moins mise en place, mais lorsqu'on est en roulage, quitté la piste d'atterrissage, et qu'on est sur les espaces de roulage secondaire vers l'aéroport, vers le terminal, l'avion est quand même au mouvement. Donc si l'avion venait à freiner brusquement, et que vous êtes debout déjà en train de chercher quelque chose dans le coffre à bagages, vous allez vous retrouver 3-4 rangées à l'avance, vous allez vous blesser, et vous allez blesser les passagers qui sont autour de vous. Donc même si l'avion ne freine pas brusquement très très souvent, n'oubliez pas qu'il a des freins très puissants, donc il est important à ce que vous gardiez votre ceinture attachée, jusqu'à ce que la consigne soit éteinte. Et de toute façon, ça ne sert à rien de se lever plus vite, puisque une fois que l'avion est arrêté, et que les moteurs soient éteints, et ça prend du temps à ce que la passerelle soit mise en place, et ensuite que la porte soit ouverte, et que les passagers des rangs qui sont devant vous commencent à débarquer. Donc ça ne sert à rien de vous lever trop rapidement, vous allez quand même devoir attendre, simplement vous allez attendre debout, collé à d'autres personnes. Donc vous n'allez vraiment pas gagner de temps. Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo où je vous parlais un petit peu de la communication entre les commandants de bord, les agents de bord, et comment on utilise des systèmes auditifs et visuels. Je vous mets le lien sur la vidéo que j'avais déjà fait sur le sujet, et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ici, là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada